Dans cette leçon, nous allons apprendre à accomplir ensemble une action relativement basique au sein de Dreamweaver. Il s'agit de définir une nouvelle page. Dans Dreamweaver, comme dans beaucoup d'applications, il existe différentes façons d'accomplir une même tâche et la création d'une nouvelle page ne fait pas exception à la règle. Vous voyez que j'ai commencé par définir un site. Si vous ne savez pas encore comment maîtriser cette opération, je vous invite à consulter une des leçons antérieures. Nous allons maintenant aborder les différentes façons qu'il existe de créer cette nouvelle page. Commençons tout d'abord par ma façon préférée, la façon en tout cas que je trouve la plus rapide et la plus sûre. Il s'agit de cliquer sur le titre de mon site, puis avec le clic droit sur PC ou le contrôle-clic sur Mac, de définir « Nouveaux fichiers ». Vous voyez qu'ici, Dreamweaver automatiquement incrémente ce nouveau fichier dans ma base locale de site et m'invite très rapidement à le renommer. Je vais par exemple l'appeler « Questions » puisque j'ai souvent des questions qu'elles je dois répondre sur ce site. Je garde l'extension HTML qui m'intéresse ici, j'appuie sur « Enter » et en double-cliquant sur cette page, vous voyez que je me mets ici en version fractionnée, j'ai directement non seulement la page qui est correctement incrémentée dans mon site, qui est correctement placée dans mon site racine, mais qui également possède un nom correct que je n'aurai pas à sauver une deuxième fois. Retenez que cette manœuvre m'a permis d'accomplir deux actions en une. Tout d'abord, le placement de ce fichier directement au sein de mon dossier racine et ensuite l'attribution d'un nom sans toutefois que j'ai à sauver ce fichier une deuxième fois. Il existe une autre possibilité pour recréer un fichier. Vous allez dans le menu « Fichiers » puis vous sélectionnez « Nouveaux ». Vous avez ici le modèle de page, nous allons sélectionner « Page hierge ». Le type de page, nous allons opter pour une page HTML et nous n'allons pas opter pour une quelconque mise en forme. Je clique sur « Créer ». Vous voyez que Dreamweaver me crée immédiatement une page qui s'appelle « Untitled 1 ». Cette page, je peux maintenant l'enregistrer. « Enregistrer sous ». Je fais attention d'être bien sur la racine de mon site. Au besoin, je reclique sur ce bouton et je veux l'appeler par exemple « Contact ». L'extension HTML va s'ajouter automatiquement lors de l'enregistrement de mon fichier. J'appuie sur « Enregistrer ». Vous voyez que mon fichier est automatiquement ajouté à la racine de mon site. Vous voyez qu'il existe donc considérablement plus d'étapes à accomplir pour suivre cette nouvelle méthode. C'est pourquoi je vous conseille davantage d'utiliser la méthode du clic droit qui va vous permettre d'accomplir ces deux manœuvres en une. L'avantage toutefois de la création de ce fichier par le menu est que vous disposez alors d'un large éventail de modèles que vous pouvez sélectionner pour enrichir le contenu de vos pages. Vous voyez ici, dans le cadre même d'une page HTML, vous avez différentes possibilités de présentation. Choisissons par exemple trois colonnes élastiques. J'appuie sur « Créer ». Vous avez ici une nouvelle page qui s'est créée automatiquement au sein de Dreamweaver, avec même l'avantage d'avoir des textes de contenu qui vous dirigent sur les éléments qu'il est opportun de déplacer pour créer votre propre personnalisation. Au sein de Dreamweaver, vous disposez également de tout un tas de fichiers de modèles qui sont déjà constitués et avec lesquels vous pourrez naturellement nourrir l'ensemble de vos sites. Tout d'abord, vous voyez un ensemble de feuilles de style en cascade, de feuilles CSS, sur lesquelles vous pouvez compter pour donner une nouvelle touche à votre site. Un jeu de cadre, même si effectivement le frameset, le jeu de cadre est de moins en moins pratiqué, de moins en moins conseillé aujourd'hui. Un ensemble de pages d'accueil regroupées ici par thème, sur lesquelles vous pouvez compter pour créer vos propres bases. Ensuite, des conceptions de pages différentes, avec vous voyez ici des recherches assez avancées sur la disposition des différents éléments. Pour conclure sur ces deux méthodes qui consistent à créer un nouveau fichier, choisissez donc la méthode du clic droit, à savoir du clic ici sur votre racine de site, afin de créer directement un fichier au sein de votre dossier racine. Si toutefois vous devez compter sur un modèle ou sur des principes déjà constitués dans Dreamweaver, je vous invite à passer par le menu pour créer votre propre fichier. Merci. 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 Merci.